Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup madame de me donner la parole au moment le plus facile pour recueillir l'attention de toutes et tous. Mais le président du Congo s'est adressé à nous tous en disant « jeunes gens ». Je me rappelle que j'ai été enseignant, donc j'aurai le droit de demander à l'assistance son attention, de se tenir tranquille, de ne pas bavarder dans les rangs du fond. Bon, m'étant ainsi acquitté de cette responsabilité, j'aimerais donc vous prononcer ici l'intervention au nom des autorités suisses. Mesdames et messieurs les ministres, madame la représentante personnelle du président de la République du Congo, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur l'administrateur de la francophonie, monsieur le recteur, monsieur le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, madame la directrice, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chers amis, Les autorités suisses saluent l'initiative de la ville de Lyon, de l'Organisation internationale de la francophonie et de leurs partenaires, d'organiser ce forum francophone préparatoire à Rio plus 20. Avec ce forum, la francophonie se profile sur le plan de la substance en s'appuyant sur une de ses richesses, ses réseaux professionnels et institutionnels, ainsi que ses partenariats privilégiés, en particulier avec les collectivités locales et le monde de la recherche. Là où d'autres organisations internationales doivent s'abriter derrière des barricades pour tenir leurs travaux, j'en ai fait l'expérience il y a quelques mois à Genève. La francophonie sait s'ouvrir pleinement à la société civile et ses positions acquièrent ainsi une grande légitimité. C'est là incontestablement un de ses avantages comparatifs. On pourrait même dire qu'elle sait parfois mieux mobiliser la société civile que se mobiliser au niveau de ses États et gouvernements. Mais il faut bien entendu, pour peser sur l'ordre du monde, le faire aux deux niveaux. La conférence de Rio plus 20 constitue un rendez-vous international majeur. Et les francophones doivent se mobiliser aux deux niveaux, société civile, État et gouvernement, avec les autres composants de la communauté internationale. Il faut en effet faire en sorte que cette conférence soit une étape importante sur la voie d'un avenir plus durable. Pour cela, les francophones doivent se mettre en situation de pesée ensemble dans les négociations sur le plan de la substance et sur le plan politique. D'ailleurs, réunis dans le cadre du 13e sommet en octobre 2010, les chefs d'État et de gouvernement ont pris l'engagement dans la déclaration de Montreux de rechercher des positions concertées en vue du sommet sur le développement durable de Rio en 2012. Au moment où nous allons, avec Mme Chombe, commencer à négocier la déclaration du prochain sommet, nous devons bien sûr veiller ensemble à mettre en œuvre celle qui a été adoptée il y a quelques mois à Montreux. Le Forum de Lyon est donc une occasion précieuse de chercher à dégager des convergences de la communauté francophone. Faisons donc en sorte qu'il soit suivi au sein de la francophonie, dès aujourd'hui, d'une feuille de route solide et ambitieuse qui permette de concrétiser pleinement l'engagement pris à Montreux. À Rio en 1992 et à Johannesburg dix ans plus tard, les francophones avaient su parler d'une voix. Nous avons le mandat de faire de même en juin prochain à Rio. La conférence de Rio devrait aboutir à une réforme ambitieuse et efficace du cadre institutionnel du développement durable. Nous avons entendu le secrétaire général s'adresser à M. Lalonde pour lui dire qu'il faisait confiance aux Nations Unies, mais après tout, dans les Nations Unies, les francophones sont 75. Ça fait presque encore plus quand on dit 75. C'est quand même un chiffre important. Donc, comptons d'abord sur nos propres forces. Il est essentiel que nos États et gouvernements pèsent ensemble sur les grandes décisions qui seront prises à Rio. Songeons à l'initiative de transformer le programme des Nations Unies en agence spécialisée. Nous avons vu que l'Afrique la soutient déjà. Ou à la proposition de transformer, comme le soutient mon pays, la commission du développement durable en un conseil du développement durable. Songeons aussi aux candidatures pour les sièges d'importants organes de la gouvernance du développement durable. C'est aussi une façon de prendre de l'influence. Comment faire gagner les candidatures francophones ? Par exemple, celle de la France pour la plateforme scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ou celle de la Suisse pour le fond vert, pour le climat. Oui, Rio plus 20 est une occasion de, selon les termes de la déclaration de Montreux, renforcer les solidarités et les concertations francophones, y compris dans le cadre des enceintes multilatérales, pour relever les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Quels peuvent être dès lors les éléments de la feuille de route francophone dans le prolongement de ce forum à Lyon ? Les experts francophones commencent à se réunir en marge des négociations à New York sur le document final de Rio plus 20. Il faut qu'ils le fassent de façon déterminée lors de la prochaine phase des travaux du comité préparatoire, mois prochain. Il serait bon aussi que le groupe des ambassadeurs francophones à New York, qui est dynamique, examine ensuite l'état des lieux de ces travaux et les convergences possibles entre francophones. L'étape suivante des travaux du comité préparatoire, en mai à New York, devrait être une occasion, ensuite, d'approfondir la recherche des convergences entre les francophones dans le cadre des négociations au sein de l'ONU. Le Conseil permanent de la francophonie, qui se réunira fin mars à Paris, pourrait fixer les étapes du processus préparatoire francophone et donner mandat à l'OIF de préparer une rencontre à haut niveau dans le cadre de la conférence elle-même en juin à Rio. Pour réaliser cette feuille de route, il faut bien sûr que les États et gouvernements et l'OIF se mobilisent pleinement. La Suisse, en sa qualité de présidente du sommet, s'attachera à travailler en partenariat avec les autres acteurs concernés, notamment la France, qui préside le groupe des ambassadeurs à New York, la République démocratique du Congo, qui accueillera le prochain sommet, et bien sûr le secrétariat de l'OIF, pour assurer la réalisation de l'engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Montreux. Le Forum de Lyon est, comme nous le voyons, une étape importante sur une route riche en défis et en opportunités. Travaillons ensemble à la mobilisation et au succès des francophones dans l'intérêt commun. En avant tout, je vous remercie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Merci, Monsieur l'Ambassadeur.